Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverintour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros, vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros, vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 heures. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverintour, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, téléphone 09 78 80 13 39. Martinique, actualité. Au championnat du monde de football féminin qui se déroule actuellement en Australie, la France termine première de son groupe en battant le Panama 6-3. Hier mardi, le tour de Martinique d'Eyeulronde a fait escale à Lensfigué à Rivière-Pilote. A sa tête, toujours Sarah Énergie Nouvelle, suivie de l'UFR Champflore, puis établissement Ousette-Lapalousa. L'étape d'aujourd'hui, c'est Rivière-Pilote-Vauclin, Potrail, Lidermatt et vainqueur au sprint devant UFR Champflore. Les Robertains comptent 25 secondes de retard sur le vainqueur du jour sur la ligne d'arrivée. Ils préservent ainsi leur deuxième place au général. En France, il a fallu attendre 1848. Les Anglais, eux, avaient déjà mis fin à l'esclavage dans leur colonie dès le 1er août 1833. Cet événement a été fêté comme il se doit cette année dans plusieurs îles de la Caraïbe qui furent des colonies anglaises. Sainte-Lucie, Barbade, Antigua, la Jamaïque notamment. Cette date a également été fêtée dans les rues de Londres par les originaires de ces différents pays. Le Conseil d'administration de l'assurance maladie a donné son feu vert à une nouvelle convention avec l'État prévoyant jusqu'à 1700 suppressions de postes d'ici 2027 sous réserve de gains de productivité et avec une clause de revoyure dans deux ans. Toutefois, un renforcement des moyens humains est promis dans d'autres domaines comme par exemple l'accès aux droits et aux soins, la lutte contre la fraude ou encore les programmes de prévention. Notons que la réduction des effectifs prévus est très progressive avec seulement 5% puis 10% des 1700 suppressions les deux premières années, soit environ 250 d'ici fin 2024. Si les objectifs de productivité ne sont pas atteints à cette date, l'assurance maladie et ses administrateurs pourront revoir cette mesure et même l'étaler si nécessaire au-delà de 2027. L'association SDF et l'Assise organisent la première édition de soupe sabon. Des soupes seront vendues par les bénéficiaires de l'Assise les 2 et 3 août de 18h à 23h. Sur le Malécon dans le food truck de l'association SDF, les fonds récoltés permettront de financer un séjour en Guadeloupe. Une programmation musicale sera organisée aujourd'hui, mercredi 2 août, avec DJ Gilles, DJ Klein et DJ Thug qui seront au platine. Le spectacle sera assuré par Sahel, David Obadja et Victor O. Demain jeudi 3 août, DJ Maza et Selectali seront au platine, tandis que le spectacle sera assuré par Pai, Malaïka et Lawsonja. Le volume d'ordures ménagères baisse trop lentement pour atteindre les objectifs environnementaux, selon la Cour des comptes qui critique un recyclage du plastique à la traîne, comparé aux voisins européens, un pilotage public insuffisant et des données défaillantes. En France, chaque habitant produisait 582 kg de déchets en 2019, un chiffre quasi stable mais au-dessus de la moyenne européenne sur la dernière décennie. Le gouvernement cherche ainsi à réduire la production d'ordures à 501 kg d'ici 2030, soit une baisse de 15% en 20 ans qui ne sera atteinte qu'au prix d'une accélération forte de la tendance actuelle, selon la Cour des comptes. Il reste encore beaucoup à faire pour la prévention, le tri sélectif et le traitement des déchets, alors que 80% des 249 kg par habitant d'ordures jetées dans la poubelle fourre-tout pourraient être valorisées si elles étaient triées. Prévu à partir de 2024 et actuellement expérimenté avec succès dans plusieurs territoires, le tri des biodéchets, qui représente un tiers des ordures non recyclées, reste aujourd'hui un enjeu majeur. Notons que la généralisation de la poubelle jaune pour tous les déchets plastiques est encore en cours. Parmi les différents leviers recommandés, on retrouve notamment l'élargissement de la tarification incitative. Elle prévoit que les ménages paient les frais du ramassage non plus en fonction de la valeur de leur logement, mais en fonction du volume d'ordures produites. L'État devrait financer 80% du coût de sa mise en place par les collectivités locales, selon la Cour. Et là où le tourisme génère un surplus de déchets, une surtaxe à la taxe de séjour pourrait financer la prévention et la gestion des ordures, selon le principe du pollueur-payeur. Au total, les déchets ménagers représentent 12% des déchets produits en France, mais mobilisent plus de 61% des dépenses, soit près de 16 milliards d'euros, en raison des vastes besoins de collecte et de traitement. La haute juridiction relève également un dispositif de suivi défaillant, avec des indicateurs à la fois trop nombreux et publiés trop tardivement, à partir de données locales incomplètes. Une panne s'est produite hier mardi pendant de longues heures sur le réseau d'internet Orange. Les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Le Petit Théâtre de Doxy propose la pièce Manicou Le Vauras, Manicou Agoulou, un spectacle de marionnettes pour les enfants de 3 à 11 ans et pour les familles, le samedi 5 août de 15h à 17h à la Villa Eiffel, SCI, les eaux de Californie, espace Laouchée aux Lamentins, au programme spectacle, goûter, atelier créatif et livre. La délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a décidé de créer trois missions d'information concernant l'autonomie alimentaire et énergétique des Outre-mer, ainsi que leur évolution démographique. L'autonomie alimentaire est une thématique prégnante et qui pose question dans l'ensemble des Outre-mer. Les territoires ultramarins dépendent en effet beaucoup des importations pour leur alimentation. Dès lors, la question pour elles de reconquérir leur autonomie alimentaire est de plus en plus urgente. Elles doivent également acquérir leur autonomie énergétique. Cela est prévu d'ici 2030, mais pour l'ADEME, la transition énergétique de ces territoires des points de vue économiques et environnementaux est possible, mais dans un horizon post-2035 seulement. Et ce, au prix de nombreuses adaptations qui nécessiteront une évolution des régulations du réseau et un accompagnement dans la durée. La délégation aux Outre-mer va également se pencher sur l'évolution démographique et le maintien des forces vives dans ces territoires, alors que dans certains, l'évolution démographique se traduit par un vieillissement de la population, notamment aux Antilles, ou des départs de population, par exemple en Nouvelle-Calédonie. Ce qui pose le problème du maintien des forces vives. Jusqu'au 5 août, l'association Tché d'entier, main dans main et la ville du Lamantin organisent une collecte de produits pour des mères isolées de 16 à 25 ans. Pour les mamans, gel douche, déodorant, serviette hygiénique, crème corporelle, shampoing et après-shampoing. Pour les bébés, gel douche, haute toilette, lingette, bavoir, biberon, timbales, à bec. Point de collecte, les 4 et 5 août, place André Aliquaire. Désormais, vous l'avez peut-être observé hier, la délivrance de tickets de caisse n'est plus automatique lorsque vous réalisez un achat. Cependant, vous pouvez le réclamer, vous pouvez également vous en dispenser ou l'obtenir de façon numérique. C'est une façon d'économiser des milliers de tonnes de papier et donc d'arbres. Cette nouvelle pratique entre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Au News Radio, sur Outremernews.fr